Grasse Bubble Mat dans 5 minutes, on va essayer de faire ça rapidement. Grasse Bubble Mat, c'est un site web, une application web qui permet de faire des manipulations algébriques. Donc, il y a deux outils, le Canva et les activités. Les concepts qui peuvent être vus, j'ai nommé plusieurs concepts. Donc, en général, les concepts à partir, je dirais, du primaire. Toutes les notions de travail avec les nombres entiers, les nombres décimaux, les fractions, distributivité, bon, toutes les manipulations finalement qu'on peut faire, les nombres fractionnaires, au niveau aussi des statistiques, au niveau de l'algèbre. Beaucoup, beaucoup de travail avec l'algèbre qu'on peut faire avec cette application-là. Aussi, on peut travailler les exposants racines carrées, racines cubiques. Tout le travail aussi avec la géométrie parce qu'on peut intégrer aussi des graphiques de géométrie. Puis, au niveau du deuxième cycle du secondaire aussi, on peut travailler avec des équations à deux variables, trois variables. On peut travailler aussi avec les calculs trigonométriques, exponentiels, logarithmiques, etc. Je vais tout de suite passer à l'application. Quand on arrive sur le site de Grasse Bubble Mat, on a deux possibilités. Il y a les activités qui sont en haut et il y a le canevas qui est en bas. Donc, si on clique ici sur Explore Algebra, on va ouvrir le canevas. Le canevas, c'est simplement une fenêtre blanche, en fait, avec des outils. À gauche, vous avez des outils pour travailler dans le canevas et à droite, vous avez des outils pour, par exemple, sauver vos productions pour réalisations et les partager. On peut se créer un compte, c'est gratuit. On se crée un compte avec notre compte Google. Je vais enlever ma page. Donc, pour écrire des équations ou des nombres, on peut ici insérer des expressions mathématiques, des fonctions, du texte, des vidéos YouTube. Et on a les trois types de graphiques qu'on peut avoir. Ce sont les graphiques de GeoGebra. Ensuite, l'outil Transform, c'est pour manipuler les nombres. Kepad, pour modifier les nombres. Et puis, on a aussi l'outil Scrobes, qui sont des outils intéressants. Je vais vous donner un exemple. J'ai ouvert déjà un canevas avec des nombres ici. Pour ici, les genres d'opérations qu'on peut faire, si on clique sur un opérateur, puis qui n'est pas prioritaire, tout de suite, l'opération ne pourra pas se faire. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est intéressant parce que là, l'élève, au lieu d'apprendre d'une façon qui est plus explicite ou plus déductive, où on monte la règle à l'élève, puis qu'on dit à l'élève, voici comment on doit résoudre un problème ou une équation, une expression. Et ensuite, on donne des exercices à l'élève où l'élève est un applicateur de règles. Finalement, il va appliquer ce qu'on lui a montré avec les étapes. Ici, c'est l'élève qui va travailler d'une façon, il va apprendre d'une façon plus inductive où il va lui-même trouver la règle en faisant des essais. Donc, ici, il a tout de suite pu voir qui doit faire sa multiplication avant de faire la subtraction ou l'addition. Et ensuite, il peut faire les deux autres opérations. Puis, on peut voir toutes les étapes qu'on a faites ici. Je peux faire une copie puis dire, est-ce que j'aurais pu procéder autrement? Donc là, tout de suite, on peut voir que j'aurais pu quand même faire l'addition en premier ici. Puis, de dire, est-ce que je peux faire ici? Non, je peux pas. Donc, ça permet aussi de voir, de donner une certaine flexibilité aussi quand on fait le travail. Ici, est-ce que j'aurais pu commencer par l'addition avant la subtraction? Oui. Sauf que là, on voit que c'est moins 8 plus 7 et non moins le résultat de 8 plus 7. C'est une façon pour l'élève de s'approprier les différentes opérations. Il y a beaucoup d'exemples ici qu'on peut faire avec les fractions. On peut voir ici qu'on peut pas faire la fraction tant qu'ils sont pas au même dénominateur. Il y a la possibilité d'avoir aussi des termes manquants. Quelle est la valeur ici qu'on doit mettre pour que l'opération soit égale? Donc, l'élève va tester. Puis, il pourrait mettre n'importe quel nombre. Le nombre va pouvoir quand même être entré. Sauf que là, s'il rentre le bon nombre, il peut le tester. En faisant, par exemple, simplification, il peut tester pour voir que sa réponse est bonne. Donc, priorité d'opération, addition, soustraction. Puis ici, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec la touche, comme je vous dis, la touche Kepad ici, qui me permet de remplacer un nombre par une opération qui va donner ce nombre-là. Ici, ce que je demande, c'est addition et soustrait en séparant les unités et les dizaines. Je pourrais dire que 56, c'est 50 plus 6. Puis, je fais la même chose avec 27 pour faire les opérations. Je pourrais faire la même chose avec les soustractions, différentes opérations, la distributivité, l'égalité. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de termes avec lesquelles on peut travailler. Et il y a la possibilité aussi, dans Setting, de configurer, en cochant ou décochant, différentes options pour adapter finalement les activités à l'intention pédagogique qu'on a. Je vais revenir au Canva ici. Si je vais chercher le clavier, j'ai un clavier qui est quand même assez complet. Mais je peux avoir pour le primaire un clavier pour débutants. Puis, on va voir ici que le clavier est beaucoup plus simple pour l'adapter au primaire. Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième outil. Je vais quitter ici. Avant, je montrais ici d'autres opérations, les polynômes. On peut travailler des polynômes. Je pourrais faire une mise en évidence. C'est très simple de faire une mise en évidence. On peut faire aussi les distributivités. Ici, avec les graphiques, je peux prendre un graphique et aller le mettre dans mon plan cartésien. Puis, je pourrais aussi faire l'inverse. Faire une droite, par exemple, qui va me donner une équation et ensuite sortir l'équation pour travailler avec. Et puis, les deux sont interactifs. Dans un sens comme dans l'autre. Ici, j'ai l'outil Scrub qui me permet de manipuler. Donc, ce jeu-là, on peut le faire aussi au niveau de la géométrie, les exposants. Bon, j'ai plusieurs exemples comme ça. Donc, je vais revenir au dernier maintenant. Les activités. Ici, ça nous permet, les activités, ça permet de voir ce que l'élève fait. C'est comme une classe virtuelle, en fait. Si je clique sur Teacher ici, je vais aller vous montrer le résultat d'une session que j'ai fait avec un groupe. Je crois que c'est celle-là. Ici, j'avais plusieurs participants. Je peux voir ce que les participants ont fait à chacune des tâches. Donc, je vais voir un participant. Je vais voir ce qu'il a fait. Puis quand on est en synchrone, je les vois aussi de façon dynamique. Je peux aller voir aussi pour mes participants qui a fait quoi. Puis pour chacun des participants, je peux aller voir aussi le nombre de tâches et toutes les statistiques des tâches qu'ils ont fait. Puis je peux me créer plein d'activités, aller chercher des activités que d'autres personnes ont faites et les traduire. Bon, pour certaines traductions, je pense que ça va prendre un outil de traducteur élaboré. Mais si je vais voir celle-là ici, je peux aller visualiser en quoi consiste l'activité. Après ça, je peux la copier pour la mettre dans mes activités à moi pour ensuite en faire une session. Puis dans mes activités ici, j'ai toutes les activités que je peux faire, que j'ai fait. Et je peux créer aussi des classes, donner des codes aux élèves pour que les élèves puissent, sans avoir de compte, mais toujours avoir le même code. Ça génère des codes de quatre chiffres pour que les élèves puissent aller, en plusieurs sessions, faire leurs activités. Puis dans les activités, on a différents types de tâches aussi. Ils sont quand même assez simples à faire. On peut avoir six types de tâches différentes à donner aux élèves, avec des autocorrections ou pas, avec l'élève qui a le droit de se corriger ou pas. Donc, on a quand même beaucoup d'options pour les classes virtuelles. Pour travailler avec le Canva, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Pour le compte, c'est surtout important pour les enseignants, s'ils veulent partager du matériel avec les élèves et aussi conserver, sauver finalement tout ce qu'on a fait. Le partage se fait, je vais fermer ça. Le partage ici se fait de différentes façons par Google Classroom, par lien, par courriel ou on peut l'intégrer aussi dans d'autres sites. Je pense que ça fait pas mal le tour, vite fait.